Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. L'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Et nous recevons ce matin M. Mbaï Falei, le coordonnateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite P2ER et ancien syndicaliste. M. Leï, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour, c'est à moi de vous remercier. Vous m'avez donné l'occasion d'essayer avec vos éditeurs sur beaucoup de questions concernant l'école et la situation nationale. D'accord. Vous êtes le coordonnateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite. Parlez-nous un peu de vous. Dites-nous qui est Mbaï Falei. Mbaï Falei est un enseignant, professeur d'enseignement secondaire. Je suis en même temps ancien syndicaliste, en tant que président d'honneur du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, syndicat que j'ai eu à diriger. Je suis un de ses membres fondateurs. Donc j'ai fait mes humanités dans les mouvements revendicatifs, élèves, étudiants, ensuite au niveau de l'enseignement. Je suis un militant de l'école. Donc je me bats nuit et jour pour l'amélioration des conditions de travail de la corporation, mais également pour la promotion d'une école de qualité où tous les apprenants, ou dis-moi la grande majorité des apprenants, donc auront vraiment les aptitudes, les compétences et les savoirs pour participer de façon effective à la construction nationale et mener une vie bien remplie. D'accord. Et cette plateforme, la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite, depuis quand cette plateforme existe et quels sont ses objectifs ? On l'a mis en place, la plateforme a été mise en place il y a de cela deux mois. Donc c'est une stratégie que nous avons imaginée pour accélérer la prise en stage de certaines préoccupations. Il s'agit d'une démarche globale, c'est une démarche transversale. On ne s'est pas uniquement limité aux questions qui touchent aux enseignants à la corporation, mais on a essayé, dans le cadre d'une approche holistique, d'analyser tous les problèmes de l'école pour voir dans quelle mesure il nous sera possible de créer les conditions optimales de réussite pour tous les apprenants. Parce que la mission de l'école, c'est ça. Les apprenants doivent réussir. Quelles sont les conditions, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre ? Or, nous savons que l'échec est le lot quotidien de nos élèves. Donc ça doit interpeller la conscience profonde de tout enseignant, de tout acteur de la communauté éducative, mais également de tous les citoyens sénégalais. Il nous faut réfléchir sur le devenir des noms d'école, parce que c'est à travers la création d'une masse critique ou bien d'un capital humain de qualité et qu'il nous sera possible de poser les jalons qui vont nous mener vers le développement. Donc l'école est au début et à la fin de tout processus de développement. Il nous faut recentrer. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y avait une opportunité historique qui profilait à l'Ozion, notamment la campagne. Il fallait donc faire une analyse, produire un document, pour ensuite discuter avec les éventuels candidats et voir dans quelle mesure il sera possible de mettre l'école au centre des priorités, dans le cadre des politiques publiques. Donc fondamentalement c'était ça. Et cette analyse nous a permis d'identifier les transformations qualitatives, ce qu'on a appelé les transformations qualitatives, qui devaient nous mener vers l'école de la réussite. Ces transformations concernent la situation globale de l'école, la gouvernance du secteur, mais également les conditions du personnel enseignant. Donc nous avons fait des propositions essentielles, notamment la mise en place d'un conseil de l'éducation et de la formation, qui sera donc un cadre de réflexion et d'analyse sur les orientations de l'école. Il faut que les orientations de l'école, qu'on puisse les analyser, les visiter, les interroger, donc en fonction de l'évolution de la société, mais également en fonction du contexte mondial. Nous avons également proposé des mesures pour que les enseignants soient beaucoup plus efficaces dans leur travail, dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a des questions qui sont source de frustration et de démotivation. C'est le cas de la question des décisionnaires. Je pense que c'est une question qui doit être réglée. C'est une iniquité, une incohérence. Donc dans le cadre de la gestion des personnels de l'administration, c'est pourquoi nous avons milité pour la suppression pure et simple de cette position de décisionnaire et que les décisionnaires, selon des modalités précises, puissent être versés dans le cadre des fonctionnaires. Nous avons également interrogé la question des chefs d'établissement, la question de la rivalisation salariale. Les chefs d'établissement doivent être mis et bien loutés. Donc il faut vraiment revoir de fond en comble leur situation, les conditions de travail, donc s'agir carrément, aller vers la création d'un corps des administrateurs scolaires. Il ne s'agit pas tout simplement de nommer des gens à des responsabilités auxquelles ils ne sont pas préparés. Donc il faut aller vers des gens qui sont sagés, de gérer les établissements, qui sont rompus aux tendances lourdes du management scolaire. Donc c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le moment est venu, le processus est arrivé à la maturité pour mettre en place ce corps-là. Maintenant, il y a d'autres enseignants également qui sont dans le système, qui vraiment ne bénéficient pas du respect de la considération, alors qu'ils ont une contribution essentielle. Ce sont les enseignants des classes passerelles, les volontaires communautaires, etc. Donc de façon globale, nous avons vraiment parcouru tous les systèmes. Notre réflexion embrasse tous les segments du système. La question des PCMG, la bi-valence, les 25 heures, donc tous ces aspects-là, les formateurs, quel statut leur donner. Donc nous avons également parlé des conditions d'enseignement-apprentissage, nos écoles, la question des abris provisoires, la question du matériel des intrants pédagogiques qui manque, qu'il faut régler, des structures physiques telles que les classes et autres. Parce que aussi, nous avons des effectifs plus éthériques parce que les classes manquent. La prise en stage des populations d'âge, des populations scolarisables, parce que quand on parcourt les différents segments, pratiquement il y a plus de 7 millions d'enfants qui sont hors du système. Comment les prendre en stage ? Ou bien comment formaliser les structures de formation traditionnelles dans lesquelles ces enfants-là évoluent ? Parce que ce sont les enfants de la nation. Il appartient à l'état de prendre en stage de l'éducation. On parle de l'obligation scolaire de 6 à 16 ans. Il nous faut encore descendre à 3 ans. Donc, ça pose la question de la petite enfance. Comment renforcer la petite enfance ? Comment avoir une gestion plus efficace ? Parce que la gestion de la petite enfance est éclatée entre plusieurs structures. Donc nous voulons une gestion beaucoup plus efficace, une gestion uniformisée de la petite enfance. L'éducation inclusive avec tous les enfants qui ont des difficultés sur certains plans. Il nous faut également, il faut que l'État s'engage à prendre en charge les enfants qui ont des besoins pédagogiques particuliers. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a toute une théorie sur la priorité accordée à l'éducation. Mais dans la réalité, il n'y a pas cette priorité-là. Il ne faut pas qu'on se focalise. On nous dit, voilà, c'est un budget de 494 milliards, etc. Les financements apportés à l'éducation tournent autour de ça. Mais, ça doit dépasser ça. Déjà, dans le cadre des paquets, les prévisions budgétaires tournent autour de 2700 milliards. Vous voyez le gap entre ces 794 et les 2700 milliards. Donc, il y a un gap énorme. Donc, il faut augmenter le financement. Donc, accordé à l'éducation et à la formation. Il faut travailler à multiplier la création des infrastructures scolaires pour desserrer le taux des effectifs pléthoriques, pour améliorer le taux d'encadrement. Également, il faut recruter des codes de contrôle. Essayer de voir également comment, dans le cadre d'une dynamique globale, dans le cadre du code des administrations scolaires, mettre, vraiment intégrer tous ces différents segments-là. Donc, il y a toute une réflexion pratique que nous devons faire sur l'école pour essayer d'aller, de contourner, donc, le lot quotidien d'échec, d'aller vers la réussite. Parce que la mission de l'école, également, c'est ça. Les enfants qui entrent à l'école doivent vraiment sortir avec certaines capacités. Mais, beaucoup d'évaluations ont montré que les élèves quittent des fois l'enseignement élémentaire sans savoir les décrire ou calculer. Donc, c'est extrêmement grave. Nous, notre position est qu'il n'y a pas d'Ele-Nil ou Mayocle. Donc, il nous faut revoir nos stratégies d'appropriation du savoir. Parce que chaque enfant a des aptitudes quelque part. Il s'agit d'identifier ces aptitudes-là et de les mettre en valeur. Et, de ce point de vue, nous avons insisté également sur le soutien scolaire qu'on doit apporter aux élèves en difficulté. Aujourd'hui, sur la pédagogie des grands groupes, on gère la classe comme une entité homogène. Non, non, la classe n'est pas une entité homogène. Chaque enfant vient avec ses particularités. Maintenant, quand les effectifs sont plégoriques, l'enseignant n'a pas la possibilité d'assurer un suivi individualisé des différents élèves. Donc, c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait régler cette question des effectifs. mais également, mettre en place des stratégies et des moyens pour prendre en stage de façon efficace donc les enfants en difficulté. Essayer de voir comment est la question de l'enseignement technique qui ne doit pas être une seconde chance, mais une option. Parce que c'est fondamental. Donc, il y a beaucoup... Le gouvernement parle de la priorité accordée à l'enseignement technique mais, de façon pratique, on voit qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il faut vraiment repositionner le secteur de l'enseignement technique comme pourvoyé de compétences opérationnelles pour l'essentiel des marchés du travail. Donc, il y a toute une réflexion. Il y a des démarches, des décisions politiques d'importance qui doivent être prises pour qu'on en arrive là. On n'en est pas encore à ce stade-là. C'est pourquoi nous avons considéré que l'école doit être au sein des priorités. Les syndicats sont en train de faire leur travail. Ils nous ont permis d'avoir des avancées notables et majeures. Maintenant, sur le plan politique, nous, en tant que plateforme, nous ne sommes pas une organisation syndicale. Nous agissons sur le plan politique. Nous essayons de créer une capacité de mobilisation sur le plan politique en interpellant les enseignants sur certaines préoccupations et en cherchant à les mobiliser, à avoir une masse électorale. Parce que les enseignants, d'ailleurs, on leur a toujours reproché leur nombre pour ne pas leur octroyer des avantages, de certains avantages. Mais aujourd'hui, ce nombre-là est un avantage, est un atout. Et c'est ça qu'on a voulu exploiter. Avec 50 000 enseignants, nous sommes 101 000. 50 000 enseignants, chaque enseignant, 20 électeurs. C'est un million d'électeurs. Donc, nous pouvons être des faiseurs de droits. C'était ça, votre objectif pour la présidence ? Bien sûr, c'était ça, notre objectif. Essayer de voir maintenant le candidat dont la vision pour l'école cadre le plus avec nos préoccupations pour essayer de lui apporter notre soutien. C'était ça. Maintenant, bon, le processus a subi un arrêt brutal que nous avons déploré et qu'on a amené. Nous continuons maintenant. Nous continuons toujours. Nous ne nous arrêterons pas. Nous sommes toujours dans la mobilisation. Nous sommes toujours dans la sensibilisation. Nous parlons avec tous les acteurs. Parce qu'également, notre message s'adresse à la communauté éducative. S'adresse aux parents d'élèves en particulier. S'adresse à tous ceux qui se soucient de devenir de l'école sénégalaise. À tous ceux qui sont conscients de la nécessité de positionner nos élèves pour qu'ils réussissent dans leur étude. Donc, c'est tout ça. Parce que ça, c'est la préoccupation fondamentale. Et tout ce que nous demandons comme amélioration de l'environnement de travail, comme amélioration de la condition, c'est pour que les conditions optimales de réussite soient réunies. Pour que les enseignants également soient dans des meilleures conditions de performance. Qu'ils puissent, en termes de motivation, être dans les situations où ils pourront donner le meilleur de même dans l'exercice de leur fonction. C'est uniquement de cette façon que nous sera possible d'amener nos élèves vers la réussite. Donc, on a parlé de l'école de demain, c'est ça. C'est l'école de la réussite. L'école de demain, c'est l'école de l'ouverture. C'est l'école de l'adaptation. Il faut que nos élèves soient dotés d'une grande capacité d'adaptation, soient autonomes et certaines compétences, mais également soient un bille de certaines valeurs. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est vers cette école-là que nous devons nous acheminer. Il y a beaucoup de réformes, beaucoup de réflexions qui ont été faites, mais jamais les résultats ou bien les recommandations n'ont été appliquées. Donc, nous sommes dans un nouveau monde. Donc, le monde a fondamentalement changé. Donc, les rapports également ont changé. Nous sommes dans un nouveau contexte où tout évolue de façon extrêmement rapide. Donc, nous devons avoir la capacité de nous adopter. Nous devons apprendre à courir très vite pour au moins espérer rester sur place. Donc, c'est grâce à l'école que nous sera possible. Le levier qui nous permettra de participer aux banquets de la monialisation, sans y perdre notre âme, c'est l'école. Donc, il nous faut, au-delà des théories, au-delà de la manipulation politicienne, faire de l'école véritablement et effectivement une surpériorité dans les politiques publiques. Il faut multiplier les moyens. Il faut augmenter, donc de façon beaucoup plus substantielle, les moyens alliés à l'école, surtout en termes d'investissement. Surtout en termes d'investissement. Même si le budget est relativement important, une grande partie va vers le fonctionnement. Donc, il faut vraiment doubler ce budget-là, mettre des fonds spéciaux pour l'investissement. Donc, pour que tous ces différents aspects que nous avons soulignés puissent être pris en salle de façon efficace et qu'on ait vraiment la meilleure école possible avec une fonction enseignante revalorisée, respectée. Donc, une fonction enseignante qui vraiment sera attractive parce que quand on met certaines conditions, on incite en même temps les esprits les plus brillants à opter pour l'enseignement. Parce qu'également, c'est ça. Et qui sont ceux qui composent cette plateforme ? Bon, dans cette plateforme, il y a tout. En tous les segments, on a les parents d'élèves, on a les enseignants créants en main, les chefs d'établissement, les codes de contrôle, les formateurs. Pour la première fois, donc, dans l'éducation, en tout cas, nous avons une plateforme qui regroupe un espace d'essence et de discussion, qui regroupe toutes les entités, tous les acteurs de l'école. On a même des acteurs qui sont dans les ONG et qui agissent dans l'éducation. Donc, c'est une plateforme qui est très large, très ouverte où tous les différents segments de l'école, de la communauté éducative sont représentés. D'accord. Merci pour cette présentation, M. Leï. L'actualité oblige les manifestations liées au report de la présentielle ont causé aujourd'hui la mort de trois jeunes, dont un étudiant de l'université Gasson-Berger de Saint-Louis. Votre réaction à froid sur ce sujet, c'est quoi ? C'est une perte terrible, c'est une tragédie pour la communauté éducative et le Sénégal tout entier. Je pense que là également, nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics et des forces de défense. C'est la nécessité de gérer la situation actuelle avec sérénité et professionnalisme. C'est dommage que dans le cadre d'une réclamation pour le respect de la conscience que des Sénégalais puissent perdre la vie ou puissent être allégés. Je pense que nous devons respecter la liberté d'expression, encadrer les manifestations. C'est le défaut d'encadrement et la volonté de répression qui entraîne ces dérives-là. C'est pourquoi nous condamnons de tels actes avec la dernière énergie et demandons à ce que toute la lumière soit faite. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances émises aux familles des victimes, à la communauté éducative et à la nation toute entière. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête, il faut que la liberté d'expression, la liberté de manifestation soit garantie. Aujourd'hui c'est la société et le Sénégal est à un point critique. Il ne faut pas qu'on verse de l'huile sur le feu. Tout doit être fait pour apaiser. Et l'apaisement doit aller dans le sens de respecter les opinions des autres. Nous devons respecter l'opinion de ceux qui sont contre ce qui se fait. Donc c'est uniquement de cette façon qu'il ne sera possible de nous sortir de cette situation sans pour autant avoir des dommages qui auront des répercussions insoupçonnées. Je pense que c'est un moment où la sérénité doit être démise. C'est un moment où vraiment qu'on doit gérer avec vigilance, avec beaucoup de vigilance. Les Sénégalais ont le droit effectivement de manifester et de dénoncer une situation que personne ne peut accepter. C'est le droit le plus absolu. Donc les pouvoirs publics doivent, en toute responsabilité, leur assurer les conditions nécessaires pour qu'ils puissent le faire dans la paix et de façon pacifique. Vraiment, ce sont des dérives. Ce sont des dérives inacceptables. Et nous tirons la sonnette d'alarme et interprèlons les autorités pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire. Plus jamais ça, nous devons dire. D'accord. À cause de ces manifestations liées au report, les enseignements apprentissages sont aujourd'hui perturbés. Raison pour laquelle, en Conseil des ministres, le président de la République a longuement parlé sur les difficultés liées à l'éducation. Ce qu'il veut, c'est une année scolaire calme et apaisée. Mais est-ce possible dans ce contexte, selon vous ? Oui, ce sera extrêmement difficile avec la stratégie adoptée par les autorités, notamment la TIFEL. Donc aujourd'hui, je pense que les menaces ne feront qu'envenimer la situation. Et il y a des actes qui doivent être posés. Le premier, c'est l'ouverture de l'UNIVC. Ça également, c'est un scandale. On ne peut pas continuer. Il n'y a pas de raison objective pour continuer à fermer l'UNIVC, pour continuer à bloquer l'instruction de milliers d'étudiants, la carrière de milliers d'étudiants. C'est tout un scandale. Et je pense que les universités académiques, universitaires, sont interpréteres en premier ressort. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour assurer le fonctionnement normal, la réouverture et le fonctionnement normal de l'UNIVC. Certes, il y a des problèmes qui se sont posés d'une extrême gravité, mais cela ne justifie pas ce qui se fait actuellement. Évidemment, nous devons taper sur la table pour que l'UNIVC ouvre ses portes. Également, nous devons agir avec sérénité et vigilance pour que la situation ne déborde pas. Parce que les élèves sont en train de s'y mettre. Il y a des arrestations d'enseignants. Beaucoup d'enseignants ont été arrêtés. Dans le cadre de l'expression de leur liberté consacrée par la Constitution, et d'autres Sénégalais, il faut les libérer. Il faut aller dans le sens de libérer les gens et de militer, de mettre en place des stratégies d'apaisement par le respect du droit des uns et des autres de manifester dans la paix et la sérénité. Je pense que les moyens qui sont déployés pour déprimer, un cadre de ces moyens pourraient encadrer de façon correcte toutes les manifestations sans qu'il y ait débordement. et nous devons aller vers ça. Maintenant, toute logique de menace, d'intimidation ou de répression ne fera qu'exacerber les tensions. Et nous n'en avons pas besoin. Donc le Sénégal est assez critique. Donc le basculement peut arriver à tout moment. On peut basculer dans le vide. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Et la responsabilité des pouvoirs publics est engagée. C'est la responsabilité des pouvoirs publics qui est fondamentalement engagée parce qu'en tout cas de cause, ils sont à l'origine de ces situations, de la dégradation de la situation. Donc on ne peut pas créer les conditions de révolte généralisées et dire aux gens ce que vous n'allez pas, donc protester. C'est impossible. On ne peut rien contre la volonté populaire. De ce point de vue, je pense que les dispositions ou les mesures qui permettront d'aller vers un retour doivent être prises de façon très rapide, avec célérité. Nous devons, au-delà des calculs politiciens, mettre en avant l'intérêt général et procéder à un retour diligent à la raison avant qu'il ne soit trop tard. Justement, vous parlez de menaces. Le ministre de l'Éducation nationale menace de sanctionner les enseignants qui sont actuellement en grève depuis la semaine dernière. Il fait allusion à une politisation de l'espace scolaire. Vous partagez son idée ? Je ne pense pas que je ne partage pas cette idée. Et puis, ce n'est pas la meilleure option. Ce n'est pas la meilleure option. Les organisations syndicales sont des structures de la société civile qui ont la possibilité de se prononcer. c'est la question nationale. Et même d'aller en grève. Bon, là, c'est... En tout cas, la stratégie revient aux organisations syndicales. Parce qu'aussi, il faut dire que il y a dans les préoccupations deux aspects qui sont soulevés. Il y a les questions démocratiques qui sont soulevées, notamment le respect de la conscience qui a un impact. Donc, dont la révision a un impact sur le fonctionnement de l'école, sur la présence des préoccupations. Mais également, ils ont demandé que les accords signés soient respectés et que les enseignants arrêtés dans le cadre de l'exercice de nos droits constitutionnels soient libérés. De ce point de vue, on ne peut pas le reprocher de verser dans une politique, dans une logique de politique partisane. On n'a pas entendu des organisations syndicales prendre position pour tel ou tel autre parti. C'est ça qui aurait inquiété. Mais, ils se positionnent sur des questions nationales, même si c'est politique et c'est leur rôle. Ils ont comme mission de défendre l'intérêt des populations dans leur secteur d'activité. Maintenant, c'est un problème de stratégie. Chaque structure développe les stratégies les plus appropriées et les plus efficaces pour créer un rapport de force qui lui est favorable. C'est dans cette logique uniquement qu'il faut comprendre la levée de bouclier des syndicats d'enseignants. Mais, ce n'est pas une raison pour verser dans des menaces et autres considérations qui ne feront qu'aggraver la situation. Je pense qu'au-delà des questions qui sont soulevées, peut-être qui dépassent l'article, il y a d'autres questions sur lesquelles l'article doit se prononcer. Je pense qu'on aurait aimé entendre le ministre se prononcer sur le respect des accords ou bien le gouvernement sur l'interpellation qui a fait l'objet d'un préavis de grève qui a expiré et sur lequel les autorités doivent apporter des solutions parce que ce sont des accords qui ont été dûment signés. Donc, le respect de la parole d'honneur, le respect de la signatrice du gouvernement est fondamental. Il ne faut pas donc aller dans le sens de vouloir tout mettre dans et de faire un procès d'intention. Tel n'est pas le cas. On ne saurait aujourd'hui parler de politisation parce qu'il n'y a pas une logique de positionnement partisan. Mais il y a une volonté donc de demander à ce que la conscience soit respectée, les termes de la conscience soient respectés et que la décision qui a été prise soit purement annulée. Je pense que c'est ça le sens de la mobilisation des organisations syndicales. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Maintenant, au-delà de cet aspect également, il y a les préoccupations des enseignants. Il y a des questions qui touchent à l'école. Et sur ces questions-là, il y a des questions qui touchent donc également aux enseignants parce que c'est le minimum. Il faut qu'il y ait la solidarité de corps. On ne peut pas laisser des enseignants moisir en prison sans rien dire si les syndicats le font et des élèves et s'ils auront failli. Donc, c'est normal qu'ils se mobilisent, qu'ils se lèvent ou bien qu'ils luttent pour que les collègues, enseignants, en particulier les élèves, donc les membres de la communauté éducative qui sont en plus, mais également que tous les Sénégalais qui ont été interpellés dans le cadre de manifestations politiques puissent être libérés pour enclencher la dynamique d'apaisement, puissent être libérés sans condition quand même, sans condition pour qu'on puisse aller vers l'apaisement, vers un retour à la normale, vers le respect scrupuleux des dispositions de la conscience qui sera donc le levier qui nous permettra d'élargir ou bien d'ancrer la sérénité dans le pays. D'accord. Vous l'avez brossé tout à l'heure, l'UQAD fermé depuis les événements de juin. Aujourd'hui, ne devrait-on pas envisager la réouverture de l'Université Cheikh Antediop de Dakar pour des cours en présentiel ? Mais on devait le faire depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui bloque, on devait le faire. C'est pourquoi j'ai considéré que c'était un scandale. Donc c'est un acte d'extrême gravité et à ce niveau, moi, je vraiment condamne la position des étudiants académiques. Je pense que les franchises universitaires, l'Université a une autonomie de fonctionnement et de ce point de vue, on doit mettre en avant l'intérêt de la communauté universitaire, l'intérêt des étudiants. L'Université doit être, c'est un appel que je lance à tous les Sénégalais, aux syndicats d'enseignants, universitaires, moi, ils sont partout, que les gens se mobilisent. Parce que ce sont nos élèves qui viennent, il y a des élèves qui ont été inscrits, débâchés, qui ont eu le bac, mais qui n'ont pas commencé, qui ont doublé, qui ont pratiquement doublé la première année sans l'avoir fait. Ils ne sont pas en position de doublement. Donc, c'est extrêmement grave. On est en train de tuer l'éducation au Sénégal. Et cette situation-là aura des répercussions, aura des dommages dont les conséquences seront imprévisibles. Les conséquences seront insoupçonnées. Cette fermeture de l'Université-là qui dit depuis plusieurs mois doit cesser. On doit y mettre un terme. Les cours en présentiel doivent reprendre parce que tout ce qu'on a imaginé comme solution ne garantit pas l'équité. Ne garantit pas l'équité. Les étudiants ne sont pas, donc c'est le même en termes d'accès à l'Internet, en termes d'accès aux multimédia et autres. Je pense que ce n'est pas ça qui va régler le problème. Les cours en présentiel doivent reprendre et l'Université doit continuer à fonctionner normalement. Donc c'est un appel pressant, évite que nous faisons au pouvoir public, mais également nous demandons aux autorités académiques de prendre leurs responsabilités et aux Sénégalais d'exiger que l'Université Ipsopato soit réouverte et que les enseignements et apprentissages puissent se prendre. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'encre et la plume. nous recevons Mbaye Falei, le coordonnateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite, la P2ER. M. Fale, selon vous, quel doit être le rôle des enseignants, des syndicats et des organisations telles que votre plateforme en cette période de crise sociopolitique ? Nous l'avons dit, nous sommes sidés, nous militons pour qu'une solution soit prouvée dans le respect quand même de la constitution. Dans le respect de la constitution, une solution vraiment concertée, mais pas une solution de compromission parce que nous sommes devant trois possibilités. Il y a un fait que majoritairement les Sénégalais ont dénoncé et rejeté. c'est la relation de l'élection présidentielle malgré les superfuges et autres manœuvres tendant à voter donc une loi à l'Assemblée et autres. Ça ne change pas fondamentalement la problématique. Donc nous sommes toujours dans une situation de dégradation de la situation, des conditions politiques au Sénégal. et de ce point de vue, il y a donc un rapport de force. Les trois possibilités que j'ai citées, c'est le rapport de force. Maintenant, si le rapport de force balance en faveur donc de la mobilisation pour connaître, ça peut aller très vite. Il y a le rapport de force qu'on peut engager pour contraindre les pouvoirs publics à revenir sur leurs décisions. Le deuxième aspect, c'est que le Conseil constitutionnel puisse prendre une décision donc en faveur du maintien du calendrier républicain tel que ça a été défini dans la constitution. Maintenant, le troisième aspect peut-être, c'est je ne parlerai pas de dialogue parce que le dialogue est devenu, le terme dialogue est devenu suspect au Sénégal. Le dialogue est devenu suspect, c'est synonyme de compromission, c'est synonyme de dilemé, de concertation ou de pourparler. On peut engager des pourparlers de concertation. Maintenant, le problème, c'est dans ce contexte-là, qui sera arbitre ou bien maître du jeu parce que ce sont les conditions qui sont importantes. Qui va arbitrer ou bien qui va mener ces concertations-là ou ces pourparlers et quels sont les thèmes qui seront retenus. C'est ça qui est important. Les conditions d'organisation pour parler des concertations mais également le contenu des discussions. Des concertations peuvent avoir mais à travers la désignation d'autorité neutre parce qu'on ne peut pas être jugé patrice, on ne peut pas prendre des mesures scandaleuses qui rejettent toute la population et vouloir organiser. Donc, un dialogue, ça n'a aucun sens. Je pense que des personnalités indépendantes en dehors de toute commande étatique doivent pouvoir aujourd'hui s'organiser et engager des concertations. C'est le premier aspect. Et le contenu de ces concertations doit tourner autour du respect du calendrier républicain mais également du terme du mandat du président de la République qui est fixé au 2 avril. Donc, ce sont des concerts. Nous, nous sommes, s'il y a concentration, s'il y a pour parler, ça doit tourner autour de ces aspects-là. Mais, en tout état de cause, des discussions auront forcément lieu. Mais, ça doit tourner autour de quel aspect ? Maintenant, si le rapport de Fox sur le terrain, comme je l'ai dit, parce que c'est le premier élément, les gens sont en train de se battre dignement pour faire barrière à ce qui vient de se passer. Si le rapport de Fox nous permet donc d'y aller, c'est la plus bonne option parce que, à part de ce moment-là, ceux qui vont venir après, parce que ça aura, ça va faire, ça va faire tâche d'une, ceux qui vont venir après, vont, les politiques qui vont venir après, sauront les limites à ne pas franchir dans leur dessin de conservation, dans leur volonté de conservation du pouvoir. Ils seront carrément telles limites, je ne pourrai pas la franchir. Donc, ce rapport de Fox-là, les gens sont en train de se mobiliser. On ne sait pas ce qui, ça va donner. Le deuxième aspect, que le Conseil constitutionnel puisse donc prendre une décision dans le sens de maintenir l'élection présidentielle comme ça a été fait initialement. Ça également, ça peut permettre de régler le problème très vite. Le troisième aspect, ce sont des concertations populaires qui doivent être engagées pour déterminer les conditions qui doivent être mises en oeuvre pour sortir de cette situation-là. Mais il n'appartient pas à l'État, il n'appartient pas ou à une quelque autre entité de faire une commande dans ce sens-là. d'autant plus qu'ils sont à l'origine de la confusion qu'il y a actuellement. Ce sont eux qui ont déjà faussé les règles du jeu. Donc, quand on fausse les règles du jeu, quand les propositions que vous avez faites ne sont pas acceptées, ont été rejetées, on ne peut pas organiser une concertation sur la base de ces propositions-là. Ce n'est pas possible. on ne peut pas organiser un dialogue anti-gémé sur la base des propositions ou bien en tenant compte de ce contexte-là. Donc, il faut sortir carrément de ce contexte. Si concertation ou pour parler les conseils ou les conseils doivent avoir lieu, ce sera hors de ce cadre-là. Donc, que des personnalités reconnues pour leur indépendance puissent s'engager et que les conditions très claires puissent être déterminées. Donc, il ne s'agit pas de solliciter l'accord ou pas de l'autorité ou autre. Cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est fondamental, c'est que nous puissions avoir une concertation populaire pour taper sur la table et exiger le retour au principe constitutionnel de départ. Je pense que toute concertation ou tout pour parler doit tourner autour de ça. Donc, le maintien de la fin du mandat du président de la République et de l'organisation des élections le 25 ou dans les délais les plus brefs. D'accord. Donc, la plateforme n'ira pas au dialogue ? Bon, notre plateforme n'ira pas au dialogue. Nous n'avons pas vocation de participer à ces gens d'assises-là. Donc, nous n'irons pas au dialogue parce que nous ne voyons pas la pertinence du format de ce dialogue-là. D'accord. La société civile avait appelé à des journées de villes mortes, le G7 à des journées de débrayage. Est-ce que vous avez participé ? Nous sommes dans la logique. Nous participons à tous les combats qui se mènent pour infléchir la tendance actuelle. Donc, nous sommes partout. Nous engageons nos propres initiatives et stratégies, mais également, nous participons de façon effective à tout ce qui est initié comme stratégie pour nous permettre donc de mettre un terme à la violation de la conscience, à la grave violation de la conscience. D'accord. Vous aviez également préparé un document intitulé Contrat pour l'école. Qu'en est-il de ce document ? Bon, ce document est toujours d'actualité. Nous recevons d'envoyer ça. Nous nous continuons le processus. Il était question de mettre à la disposition des candidats ce document pour ensuite nous entretenir avec eux sur nos préoccupations et sur leur vision de l'école. Donc, nous allons continuer ce processus-là. Donc, nous considérons que nous sommes dans l'ancienne formule. Rien n'a changé, même si, d'un côté bon, il y a certaines mesures qui ont été prises, mais nous sommes toujours dans notre logique. Nous travaillons à acheminer ce document aux différents candidats et à prendre l'angle avec eux. Donc, pour des audiences publiques sur l'école et sur nos préoccupations. D'accord. Et au moment où nous en sommes actuellement, les défis de la plateforme, c'est quoi exactement ? Bon, ces défis, c'est la prise en salle de ces préoccupations-là. Même maintenant, la dégradation du contexte est venue se surimposer à la prise en salle de nos préoccupations parce qu'il y a des questions démocratiques qui sont d'une extrême importance. On ne peut rien faire. On ne peut pas évoluer de façon correcte. Ça a pour autant réglé la question de la stabilité parce que les mesures qui ont été prises remettent fondamentalement en question la stabilité nationale et la cohésion sociale. Donc, pratiquement, le pays est à l'arrêt. Les gens n'ont plus le cœur au travail, etc. parce que la déception est telle que pratiquement une confusion généralisée est en train de s'installer avec tout ce que ça comporte comme risque de basculement et de dégradation. Donc, on court tout droit vers un chaos social parce que c'est ça la réalité. S'il n'y a pas suffisamment de tact et de vigilance pour gérer les manifestations sans qu'il y ait certains débattements ou morts et blessés, nous pouvons connaître des lendemains mais très sombres. Je ne le sais pas, mais les conditions, en tout cas, on ne crée pas encore les conditions pour un apaisement. Donc, il y a un discours inflexible, intransigeant de l'autre côté et la population compte ne pas se laisser faire. De ce point de vue, nous pensons qu'aujourd'hui, tout doit être fait pour contre l'endroit dans la paix. C'est ce que nous souhaitons. Dans la paix et de façon pacifique, tout doit être fait pour faire entendre raison aux autorités pour qu'ils deviennent à de meilleurs sentiments et qu'on laisse le processus électoral se dérouler conformément aux dispositions de la conscience. Donc, vous êtes contre les manifestations interdites ? Non, l'interdiction des manifestations, ça ne fera que jeter de lui si il le faut. Les gens, ce sont des prérogatives constitutionnelles, c'est du même sort. L'interdiction des manifestations, le répression, donc, dans ce contexte précis, mais c'est la même chose que la violation de la conscience, on est en train de violer encore la conscience. La liberté d'expression doit être garantie. et je pense que, d'ailleurs, il y va de l'intérêt parce que, comme je l'ai dit, la détermination est telle que la répression ne fera que renforcer l'engagement des Sénégalais à s'opposer à la forfaiture actuelle. Donc, les autorités doivent revenir à de meilleurs sentiments, doivent agir avec raison pour gérer ce virage très difficile. et le premier pas, le premier pas, la première option, c'est d'autoriser et d'encadrer les manifestations. Les gens sont mécontents et on doit les laisser l'exprimer. Maintenant, toute tentative d'étouffer cela ou bien de les intimider ou de les réprimer peut conduire à des situations non désirées. Et mon inquiétude, c'est à ce niveau, c'est pourquoi je lance un appel pressant pour que les manifestations puissent être encadrées. Pour que les manifestations puissent être autorisées et encadrées et que tout puisse dérouler dans le calme, dans la paix. qu'on ait des manifestations pacifiques, que le peuple continue à exprimer son opposition à ce qui a été fait dans le cadre de l'annulation de l'élection présidentielle. D'accord. La lutte se poursuit aujourd'hui pour beaucoup de syndicats. Bon, là, je ne peux pas vous prononcer pour les syndicats comme on n'est pas une organisation syndicale. Mais pour la plateforme qui est une structure politique, c'est, comme je l'ai dit, interpellé. Nous continuons. pour nous, c'est le même processus. Il n'y a pas de changement majeur. Donc, certes, on s'est arrêté. Nous avons été un peu pris de cours par les événements. Ça nous a un peu désorientés au départ. Mais, on s'est dit qu'il fallait continuer. Donc, notre programme, notre plan d'action, nous avons une feuille de route. Je ne parlerai pas de plan d'action, mais une feuille de route. Nous continuons notre feuille de route. Et cette feuille de route, c'est quoi ? Interpeller les candidats. Il y a 20 candidats qui ont été retenus. Donc, nous avons commencé à envoyer le contrat pour l'école et les lettres d'invitation pour des discussions publiques sur les questions d'éducation et de formation. C'est ça que nous allons faire cette semaine. À partir de la semaine prochaine, nous allons maintenant engager les FORA avec ces différents candidats-là pour recueillir leur position, leur vision sur l'école et sur la présence de nos préoccupations. D'accord. C'est déjà la fin de cet entretien. Votre dernier mot, c'est quoi ? Bon, mon dernier mot sera un appel au président de la République à toutes les autorités pour un retour dirigeant à la raison pour revenir sur ce qui a été fait. C'est les actes qui ont été posés. Il n'est jamais trop tard pour le faire. et je pense que ce sera une manière pour le président de la République d'honorer son mandat quand il a pris la décision de ne pas se présenter. Donc, il a eu vraiment les félicitations de tout le peuple. Même ses investisseurs les plus irréductibles ont salué son geste. de ce point de vue, nous ne comprenons pas qu'il puisse revenir et adopter une posture qui dégrade tous ces acquis-là. C'est pourquoi nous lui demandons solennellement, nous l'interpronons pour qu'il revienne sur sa décision d'annuler l'élection présidentielle et de prolonger son mandat. il y va de la stabilité du Sénégal, il y va de la cohésion nationale, il y va de l'image de notre démocratie. Une démocratie exemplaire donc par sa stabilité mais également par son processus électoral transparent qui nous a permis d'avoir pratiquement la succession de trois présidents de la République par la voie des humains. Donc rien ne doit t'entacher, aucun acte ne doit remettre en question cet état de fait-là. Les calculs ne doivent pas primer sur l'intérêt général. C'est le peuple qui est détenteur de la souveraineté et il le donne à qui il veut. On ne peut pas orienter la décision du peuple. Laissons le jeu démocratique se faire. Donnons la préservative. C'est le peuple qui dévolue la souveraineté à qui il veut. Donc laissons le peuple sénégalais s'exprimer librement pour choisir les dirigeants qu'il veut à la tête de ce pays. c'est ça la démocratie. Il faut un esprit apte à faire jouer la démocratie. On ne peut pas être là à dire qu'on est etc. Mais il y a un état d'esprit apte à faire jouer les règles démocratiques. Ces règles démocratiques doivent être respectées. Il y a eu beaucoup de confrontations depuis 2021 jusqu'à maintenant. donc il y a eu des luttes des confrontations d'une extrême gravité tout ça. Mais nous sommes arrivés à un moment où c'est le peuple qui reprend la parole pour déléguer une fois de plus sa souveraineté. Donc il ne doit pas y avoir une entrave quelconque à ce processus-là. C'est pourquoi la décision a pris tout le monde de court et nous pensons qu'il faut revenir sur cette décision-là. Il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres solutions possibles. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour revenir sur cette décision-là ? Non, c'est pas tard. Il doit revenir sur cette décision-là. Mais également dans la logique sans pour autant entrer dans des considérations de dialogue ou de marchandage qu'on puisse également libérer tous les prisonniers qui ont été éretés dans le cadre des manifestations politiques. Il faut libérer tous ces prisonniers-là parce que... Les enseignants et les élèves. Tout le monde, je dis, tous les prisonniers dans le cadre de tout ce qu'il y a comme manifestation parce que si on veut aller dans une logique d'apaisement, on n'attend pas de dialoguer ou de marchandage pour procéder à la libération. Donc, on doit libérer tous les prisonniers. On doit aller... C'est une logique. C'est une exigence du moment. Et ça peut contribuer à apaiser parce que nous avons besoin d'apaisement. Autant nous avons besoin que la conscience soit respectée, mais nous considérons que ça doit se faire. Nous devons travailler à ce que ça se fasse dans la paix et le calme. Maintenant, ça peut se faire d'une autre manière. Et nous n'envisions pas vraiment, pour le Sénégal, cette éventualité-là. Il ne faut jamais envisager l'autre éventualité. nous voulons que les choses reviennent à la normale. Nous voulons que les dispositions conscienaires soient respectées, mais que tout cela puisse se faire sans dommages graves pour le Sénégal. Que tout cela puisse se faire de façon pacifique et que les gens puissent avoir vraiment un haut sens des responsabilités, puissent revenir à de meilleurs sentiments et remettre les choses à leur place. ils ne s'en sortent que grandis. Donc, c'est ce qu'il faut. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est possible de revenir sur ce qui a été fait après analyse de la situation. Surtout, après, parce que les gens gouvernent pour le peuple. Surtout après le rejet populaire de la décision. Je pense que c'est une décision qui n'enlige pas le peuple, que le peuple n'accepte pas et n'est pas prêt à accepter. Il faut, donc en toute humilité, y revenir parce que l'humilité est la marque des grands hommes, elle est la marque de la grandeur humaine. Donc, nous apprenons à plus d'humilité pour vraiment un retour à l'ordre constitutionnel normal pour l'intérêt du Sénégal et de ses populations. Merci beaucoup, Mbaye Farley. Vous êtes le coordonnateur de la plateforme pour la promotion de l'école de la réussite, la P2ER. Également, ancien syndicaliste, merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Djavo Diallo et Bachir 6e. Pour la mise en ordre de cet entretien, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine.